Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de BéniTV, de Blessings Channel. Soyez les bienvenus à cet entretien qui est consacré à une convention 2016. Il s'agit de la guérison des nations, la première édition. Et pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le pasteur Omer Kouakou, l'apôtre de la France. Bonjour pasteur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes avec également le pasteur Paul Holloute. Bonjour pasteur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes accompagné également de pasteurs, d'apôtres, de prophètes et de prophétesses, de missionnaires qui viennent ici de la France. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors pasteur Omer Kouakou parlait de cette convention 2016, guérison des nations. De quoi s'agit-il ? Alors la convention guérison des nations, en gros c'est un mouvement qu'on lance au niveau des nations. Il y a une partie qui est faite en Europe, une autre en Afrique. Donc on commence ici par la Côte d'Ivoire. D'accord. Comme je le dis, c'est un mouvement qui est lancé pour révolutionner, pour réformer l'Église et les nations dans la direction de l'Évangile. Alors pasteur Paul Holloute, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet. Pourquoi cette convention en 2016 ? Alors déjà c'est guérison des nations parce qu'en fait c'est le même défi dans toutes les nations. Est-ce que l'on vit déjà le mouvement qui a déjà été amorcé en France, on veut l'amener aussi en Côte d'Ivoire. D'accord. Non pas qu'il n'y ait pas assez d'Église en Côte d'Ivoire, non pas qu'il n'y ait pas assez de ministères, mais le feu qui vient sur cette nation et le même feu qui vient dans la nation de France, c'est un feu vraiment de purification, de sanctification en profondeur et d'alignement sur la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on est en train de vivre déjà depuis quelques jours. Donc on veut vraiment apporter un vent de réforme à l'Église parce que si l'Église est guérie, c'est toute la nation derrière qui va connaître un vent de guérison. Amen. Alors la convention se tiendra du 26 au 27 novembre. Tout à l'heure on donnera les détails de la date. Le thème c'est l'alliance de Dieu avec la Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors l'alliance de Dieu avec la nation ivoirienne, puisqu'on commence au niveau de la Côte d'Ivoire, pourquoi le thème ? Alors d'abord il faut comprendre que Dieu est un Dieu des nations. La Bible dit par exemple que si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Alors si la Bible le dit, c'est simplement parce que nos nations sont malades. Il est écrit par exemple, j'ai un passage ici dans l'Ésaïe le chapitre 1 verset 6, la Bible dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état ». Ici Dieu parle de son peuple d'Israël qui a à un moment donné de son histoire, a eu à avoir des difficultés sur les plans spirituels et donc nos nations ne sont pas en reste. Et j'ai dit souvent que lorsqu'on prend nos nations, on se rend compte qu'elles sont à la croisée des chemins. Et en particulier, c'est la même chose que la Côte d'Ivoire. Soit elle bascule du côté du réveil spirituel vraiment élargi, ou bien elle bascule du côté de la compromission, du péché, de l'occultisme et de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Donc nous lançons ce mouvement justement pour aider nos nations à basculer du bon côté, afin que dans ce temps de l'enfer, du côté de l'alliance de Dieu, Dieu est un Dieu d'alliance. Justement quand Dieu guérit, lorsqu'il veut restaurer, il va au-delà de la promesse, parce que l'alliance va au-delà de la promesse. Et l'alliance, elle intègre non seulement la promesse, mais aussi un serment de la part de Dieu. À un moment donné, Dieu jure à la nation de la bénir, de la fortifier, si elle revient en elle. Et donc il y a cette question de solidité, de fermeté de la promesse de Dieu, qui fait que la nation, elle est propulsée dans la dimension de gloire et d'alignement à sa parole. Alors, pasteur Paul Olotte, dites-nous, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour cette convention ? Je veux dire, toutes les personnes qui effectueront le déplacement, à quoi doivent s'attendre ces différentes personnes ? Il faut s'attendre à un feu dévorant, c'est-à-dire un feu qui va tout brûler. Pas un feu simplement pour se faire du bien à titre personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup d'événements dans cette nation, avec beaucoup de ministères, d'hommes de Dieu qui viennent d'un peu partout. On prie pour les malades et c'est vrai que nous aussi, on veut prier pour les malades. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements où on chasse les démons, nous aussi on veut chasser les démons. Mais au-delà de tout ça, on va apporter un feu dévorant qui va vraiment ramener le plein évangile dans sa pureté originelle dans cette nation. C'est ce qu'on vit en France, on sent ce feu du réveil qui vient avec la pureté et la sainteté. On a parlé d'alliance et quand Dieu fait une alliance, une alliance pure et sainte. Et on va ramener vraiment cette alliance pure et sainte face à peut-être des systèmes religieux et politico-religieux qui sont emprunts effectivement de compromis et de corruption. Et on est là pour non seulement effectivement bâtir, mais vous savez comment ça se passe. Avant de bâtir, il faut d'abord parfois détruire et confronter. Donc ce feu dévorant, il est là pour aussi faire un petit peu du nettoyage, pour confronter, nettoyer, purifier, détruire, arracher. Mais pas dans le but de tout détruire, dans le but de planter et de bâtir sur un plein évangile qui est vraiment celui que le Père veut pour cette nation. Et l'esprit que Dieu veut répandre, ce feu dévorant, c'est l'esprit d'Elie. Et l'esprit d'Elie, c'est aussi une puissance de restauration qui veut ramener le cœur des Pères vers le cœur des Fils et le cœur des Fils vers le cœur des Pères. Donc c'est ce travail de restauration, de guérison, alors bien sûr de la nation, mais avant de parler de la nation, c'est déjà de l'Église. Parce que si l'Église dans la confusion, dans la compromission et dans même la corruption, c'est pas la nation qui pourra être bénie. Donc pour que la nation soit bénie, il faut d'abord que l'Église passe par ce feu dévorant. Donc ceux qui viennent, attendez-vous un feu dévorant. Et si vous aimez la corruption, ça risque de remuer en vous. La convention 2016, la convention 2016, guérison de la nation, c'est la première édition. Ce sera du 26 au 27 novembre 2016, le 26, de 9h à 12h, de 13h à 16h. Le dimanche aussi, ce sera à partir de 14h, de 14h jusqu'à 16h. Je tiens à vous rappeler que le lieu est à l'hôtel Yvotel Plateau. Hôtel Yvotel Plateau. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer cet entretien. Alors, pasteur Omer, dites-nous, qui sont les personnes qui sont invitées à cette convention ? Alors, tout le monde est invité. Quand je dis tout le monde, c'est les chrétiens, c'est les non-chrétiens. Et en particulier les chrétiens. Mais les non-chrétiens sont également invités. D'accord. Mais aussi, on veut mettre l'accent aussi sur les hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu viennent, qu'ils soient présents. Vous savez, j'aimerais le dire assez rapidement. Effectivement, j'ai été un peu surpris quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, il y a trois ans de cela. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a de plus en plus formes de déviation, de légèreté au niveau des ministères quant à la parole de Dieu. D'accord. Et quant au ministère. Alors, il y a une nécessité, effectivement, que les ministères puissent se réaligner à la parole du Seigneur. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays de réveil. Fondamentalement, c'est une promesse de réveil au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais ces dernières années, il y a eu un dévoiement en rapport à la pureté de l'Évangile. Et s'il y a dévoiement, la Bible dit que je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. L'ennemi, ce qu'il fait lorsqu'il doit détruire une nation et l'Église, c'est d'abord les hommes et les femmes de Dieu. C'est possiblement qu'au-delà de l'invitation des non-chrétiens et des chrétiens, j'invite en particulier beaucoup d'hommes de Dieu. Et d'ailleurs, il y a plusieurs qui se sont inscrits et qui veulent y assister pour vraiment voir de quoi il s'agit quand on parle de révolution et des réformes au niveau spirituel. Il faut dire que l'entrée est gratuite. Libre et gratuite. Elle n'est pas payante. Libre et gratuite. Ok, c'est presque la fin de cet entretien. Pasteur Paul, est-ce que vous pouvez lancer un appel maintenant à l'endroit des téléspectateurs de BNTV, leur dire un dernier encouragement, un dernier mot pour les inviter, les inspirer à venir à cette convention ? Tout simplement, moi j'encourage tous ceux qui connaissent le Seigneur, parce que c'est vrai que ça s'adresse d'abord à eux, d'avoir faim et soif vraiment du royaume et de la justice de Dieu. Si vous voulez vraiment voir le changement, le surnaturel se manifester dans toute sa gloire, il faut vraiment avoir faim et soif, non pas simplement de la puissance de Dieu ou des intérêts ou de la bénédiction ou même de la prospérité. Toutes ces choses, Dieu veut nous les donner en plus. Il faut déjà avoir faim et soif du royaume de Dieu et de sa justice. Et j'encourage tous ceux qui ont vraiment ce cœur disposé pour son royaume et pour sa justice à venir à cette convention pour avoir les premières bases. C'est la première édition, donc il y en aura d'autres derrière, mais au moins les premières bases et les premières clés pour vivre pleinement ce plein évangile, revivre vraiment ce que la Côte d'Ivoire est appelée à vivre. Retournez aux promesses et à l'alliance que Dieu a faite avec cette Côte d'Ivoire et je crois qu'il va se passer de grandes choses. Donc venez avec un cœur disposé et Dieu va vraiment libérer cette nation de toute puissance et de tout esprit de corruption et va leur ramener dans le plein évangile, dans la pureté que Dieu a prévue pour son peuple. Merci, pasteur Paul. Pasteur Omer Quaco, vous allez nous dire votre mot de fin. Avant ça, vous allez rappeler les différents orateurs et puis on va terminer avec le contact, s'il vous plaît. Alors, les différents orateurs, il y a votre serviteur, l'apôtre Omer Quaco, il y a bien sûr le pasteur Paul Olotte de Toulouse. On a également le prophète Anguaman Guisege qui est le pasteur du Centre Chrétien Carmel au niveau d'Abidjan. Il y a aussi le prophète Anvam Stéphane qui est ici présent, qui est franco-gabonais et qui nous vient de Toulouse. Il y a également le prophète Goué Parfum de la Côte d'Ivoire, la prophétesse Chauchan d'Aquadio de la Côte d'Ivoire et également l'apôtre Canélia de la France. Et comme artiste invité, c'est le groupe Grâce Divine qui animera la partie louange, la partie adoration. – Vous terminez avec votre mot de fin. – Alors, mon mot de fin, alors rapidement, Elie pouvait dire « j'entends un bruit qui annonce la pluie ». Et ça, c'est l'origine, c'est la base, le fondement de cette convention. Nous la faisons parce que nous avons entendu un bruit qui annonce la pluie. Quelle pluie ? La pluie du réveil. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays du réveil. On a connu le réveil avec le docteur Iaïdion Robert, le réveil avec le prophète Kaku Sévérin, le réveil avec d'autres. Mais dans ces derniers temps, il y a un peu comme un tarissement, n'est-ce pas, de ce torrent, de ce fleuve, du gloire et du réveil en Côte d'Ivoire. Alors, si Dieu doit ramener le réveil et il va le faire, il va d'abord se fonder, on l'a dit, on le répète parce que c'est fondamental, il va se fonder sur un ajustement, un réalignement à sa parole, donc un retour aux anciens sentiers, à l'évangile pur et sans compromis. Et ce réveil qui vient encore d'Ivoire, je vais encourager les Ivoiriens à s'y attendre parce qu'il faut attendre au réveil spirituel. Il sera encore plus fort que le réveil qu'on a connu, ce sera un réveil à la fois spirituel, à la fois ministériel, ça va toucher les églises, mais ce sera un réveil également qui va impacter la nation sur le plan politique, sur le plan socio-économique. Terminez avec les contacts s'il vous plaît. Les contacts, alors deux contacts, le 57-03-29-89 et le 01-54-93-30. Alors merci, pasteur Omer, d'être passé, donner cette très bonne nouvelle au corps de Christ. Merci également à vous, pasteur Paul. Alors, chers téléspectateurs, sur la fin de cet entretien, je tiens à vous rappeler que s'il s'agit de l'entretien, la convention, pardon, 2016, la guérison des nations, première édition, du 26 au 27 novembre, à l'hôtel Yves Hôtel Plateau, du 26 au 27 novembre, à l'hôtel Yves Hôtel Plateau, numéro de téléphone, c'est le 57-03-29-89, 57-03-29-89, portez-vous bien et Dieu vous bénisse. Au revoir.